Bienvenue dans la présentation du micro Tonor pour podcaster et youtubeur. C'est un gros micro USB tout en matière métallique qui est livré donc avec son câble USB mais également un bras articulé pour le mettre dans toutes les positions. On a également bien sûr de quoi l'attacher au bureau, une mousse pour protéger des pops, une attache, une pince qui va atténuer les coups, on y reviendra, et puis un filtre anti-pop. La totalité de cette vidéo va être enregistrée avec le micro, comme ça vous pourrez en entendre les qualités sonores. Ce micro est donc USB et dispense d'usage d'une carte son. C'est vraiment du plug and play, on branche et ça fonctionne, nous y reviendrons. Ce que l'on peut observer d'ores et déjà c'est quand même qu'on n'est en face que de matière métallique et ça, ça fait plaisir de ne pas avoir un truc qui est tout en plastique, donc ça respire le solide. On dispose d'une lettre bleue qui indique que c'est là que ça fonctionne et un petit bouton plus et moins pour gérer le niveau d'entrée. Et c'est très fonctionnel, donc ça c'est assez cool. Le seul truc, c'est que quand on le touche en même temps qu'on enregistre, forcément, ça fait un petit peu de bruit, mais ça c'est normal. Ici, on voit bien la capsule du micro qui n'est pas énorme, mais ce n'est pas la taille qui compte, comme on dit. Voilà, et pour les micros, c'est pareil. Vous entendez que le micro est d'une qualité tout à fait correcte. Donc voilà en main ce qu'il donne. Il est donc plus grand qu'une main adulte, on va dire. Le micro, une fois positionné sur le bureau, peut être bougé de différentes façons. Là, vous voyez ici que je peux le pencher en avant à partir de la pince qui est juste derrière, mais je peux également le bouger dans différents sens de rotation grâce aux bras articulés. Et c'est tout ça bien pratique. Alors voilà à quoi sert la pince avec les élastiques. Elle l'atténue. Alors vous allez entendre ici les petits ploc-plocs quand je tape, mais ils sont nettement atténués par rapport à une prise micro simple. Donc ça, c'est cool parce qu'on a des disques durs, on met des coups sur la table et ça évite tout ça. Alors voici les bruits du tapotage du micro avec la bouche et des petits pops ou avec les doigts. Et donc là, on voit aussi que c'est quand même plutôt efficace. Donc ça va permettre quand même de ne pas trop se prendre la tête pour parler. Puis on aura le filtre anti-pop si ça ne suffit pas. Branché sur un Mac avec Final Cut Pro X, il est reconnu comme le nom Q9-1 et il fonctionne immédiatement. Si je tapote sur le micro, tout de suite c'est reconnu. Donc ça, c'est vraiment très pratique aussi. Il n'y a pas de prise de tête. On branche et ça fonctionne. A l'aide de l'adaptateur USB 3 vers Lightning, j'ai relié ce micro à un iPod. Donc ça, c'est la chouette news parce que ça en fait un micro mobile. Donc ça fonctionne sans problème. Par contre, même en parlant du son qui est très bon, mais je n'ai pas réussi à me défaire, que ce soit sur iPod ou sur Mac, d'un bourdon. Même en changeant le câble, j'ai un bourdon que vous devez entendre dans le fond là. Je ne sais pas d'où il vient. Est-ce que c'est inhérent à mon modèle ou est-ce que c'est inhérent au modèle en général ? Je ne sais pas. Mais clairement là, c'est un petit peu rédhibitoire. En dehors de ça, il est bien et je pense qu'avec un filtre, on peut éliminer ce bourdonnement. Mais c'est quand même dommage. A bientôt !